Eh bien, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de commencer cette vidéo par la fin du parcours. Voilà, je viens de jouer à l'instant et je termine le 18 du golf club de la Sorel. Alors autant vous dire, ça a été un régal, un plaisir, un superbe parcours. Restez regarder la vidéo, le parcours est absolument splendide. Je me suis régalé et j'espère que vous allez vous régaler en regardant cette vidéo. C'est parti ! Et puis voilà le décor que l'on va avoir. Première impression, c'est bucolique au possible, j'adore ça. Et j'ai hâte, en fait je suis enthousiable, j'ai super hâte de vous présenter ce golf que je ne connais pas. Elle est belle et elle est trop loin. Donc là on est dans une région, on est dans une région que je ne connais pas. L'un, première impression c'est que c'est magnifique. Regardez, regardez l'arrivée sur le trou numéro 10. Voilà, le green bien défendu. Donc ma balle a pitché ici et a terminé ici. Voilà, en sortie de green, c'était pourtant indiqué sur le panneau. Les green sont moelleux, mais alors, super super agréable. Je ne me suis pas échauffé. Allez, le trou numéro 10, done, celui-ci est fait. Alors, comme je découvre en même temps que vous, on va découvrir le trou numéro 11. Par 4, handicap 5, 340 mètres. Jouer à 10 mètres à droite de la mire, déjeuner des blancs et résister à la tentation de couper plus à droite. Ah oui, ok, en fait on ne voit rien, on est totalement en aveugle. La mire est là-bas. Le trou doit tourner tout là-bas. Et le départ, en fait, est là-bas. Donc en fait, la mire là est à 200 mètres. Donc moi je peux driver, je n'ai pas un drive de ouf. Je pense qu'elle est bien en jeu. Ok, j'ai vu le rebond, elle est placée. Bonjour, tenez, je remercie toujours les green keepers. Voilà au boulot l'envers du décor. C'est grâce à eux, c'est grâce à lui qu'on a de super moments de golf. J'ai placé, j'étais aligné, ce qu'il disait, il fallait légèrement à droite de la mire. Ok, il m'annonce 170 mètres. Elle est bien, elle est tapée, elle descend. Elle prend le bon kick. Je suis passé derrière, derrière le green. C'est plutôt pas mal, la balle a kické là, sauf qu'elle a roulé derrière. La honte. La honte, la honte, la honte. Ah, il me manque. 400 mètres par 5. Ok, une vraie difficulté, la montée, le côté gauche est ouvert du début du trou jusqu'au green. Donc prenez de la marche sur la gauche, plutôt que de risquer vos scores pour gagner seulement quelques mètres. Green étroit, long, à plateau et pentu. On va aller voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'aligner, je vais essayer de m'aligner sur l'arbre là qui est tout seul. Elle est partie un peu plus à gauche, c'est pas grave. Ah, je suis en bordure du chemin. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ce golf me fait une superbe impression. Déjà depuis l'accueil. Je ne vous cache pas qu'ils ont été super, super accueillants, super agréables. On sent les gens qui aiment le golf et qui aiment leur parcours. Donc je remercie toute l'équipe du golf de la Sorel. En fait, j'ai perdu. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à jouer. Tout le trou est en aveugle. Mais en plus, il monte. Qui a dit que le golf, c'était pas un sport ? Déjà, vous noterez que ma balle est sur les cailloux, c'est un chemin, les règles, machin. Pour être très franc, je suis en mode balade. Je viens découvrir et vous faire découvrir un golf. Donc je droppe ma balle parce que je n'ai pas envie d'abîmer mes clubs. Mon autre problème, c'est que je ne sais pas trop où aller. Je vais m'aligner sur cet arbre-là, un petit peu sur la droite. Je pense que le drapeau est au fond là-bas. Et j'ai pris un fer 6 en main. Parce que c'est mon club de confiance. Et deux, je suis dans le ruff. Et puis on verra la suite. Elle est sortie. Elle est revenue sur le fairway. Et puis on va aller voir le troisième coup. De toute façon, on est à la cool. Elle est là-bas, le plus proche. Il ne faut pas viser le birdie, viser le bogey. Voilà, elle est à la cool. Oh, elle est quand même loin. J'aurai une petite approche. J'ai les pieds en descente, il est physique en fait. À l'accueil, ils m'ont dit que c'est un golf qui pouvait être physique, sportivement, super intéressant. Un petit 56, puis je vais essayer de ne pas faire les conneries de tout à l'heure. Au 11, j'ai un peu fait n'importe quoi. Un tout petit peu trop à gauche, c'était le bon coup, mais un tout petit peu trop à gauche. Ce n'est pas grave. Ça, je jouera au putter. C'est hors de mon contrôle. Je ne l'ai pas vu de descente, je n'ai pas vu de pente. Oh là là ! Trois putts. C'est pas beau, ça. Les trois putts ne sont pas beaux, mais le décor est joli. Allez, on va faire le trou suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit le 13 ? Ne dépassez pas la plaque des 100 mètres au risque de mettre en jeu les deux obstacles dos latéraux. Jouer ensuite la partie droite du green pour éviter les bunkers. Alors, je ne sais pas comment jouer ça. Et là, visuellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros danger, que je prenne un risque. Donc, le réflexe, ça a été de sortir le driver. Mais on va voir après. Ça se trouve, je fais une connerie. Allez, je la joue à la cool. Alors, j'ai vu le rebond. Je ne crois pas être dans l'eau. Je crains d'avoir fait l'inverse du conseil du pro. Je n'ai pas suivi le conseil du pro. Pourtant, c'était écrit. Je n'ai pas joué simple. Donc, du coup, je vais me retrouver en difficulté. On va aller voir ça. Voilà, ma première est là. Le drapeau est là-bas, à gauche de l'arbre. De ce que j'ai compris à ma lunette chinoise qui ne marchait qu'à moitié, le bunker, il doit être à 140 mètres. L'arbre là, à 53 mètres, il faudrait que je passe un peu au-dessus. Comme le terrain est un peu en dévers, j'imagine qu'il faut jouer un tout petit peu sur la droite. Et je vais jouer. Alors, j'ai pris un faire 6. Vol, vol, petite balle. Elle est passée au-dessus de l'arbre, elle est bien. Ah, je vais rester loin du green. Je n'ai pas pris un bon rebond. Je déclare officiellement, Mass Rixon. Oh, des grenouilles ! On est au pays de la grenouille. Je crois que dans le coin, la spécialité locale, c'est les cuisses de grenouilles. Bref, on n'est pas là pour faire un tuto cuisine. On est là pour golfer. La stratégie aurait pu être bonne s'il n'y avait pas eu ce rough. De là, je vais essayer de passer juste là et qu'elle roule. Allez, qu'elle passe au moins ce rough. Allez. Comme ça va, c'est ce que je voulais jouer. Allez, 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 allez. Bon, allez, il manquera le petit chouille. Ah ! Ah ! Il n'y a personne, il n'y a pas de jeu lent, il n'y a pas de machin. J'en profite. C'est beau. C'est juste beau. Ouais. Allez, trop suivant. Handicap 1. Donc en fait, on va suivre ça. The Monster. Long, étroit avec un hors limite à gauche. Ah oui, ok, c'est la route. Si vous n'êtes pas en forme, jouez-le en part 5 et il vous le rendra. Visuellement, venez, je vais vous montrer. En fait, le parcours n'est pas étroit. Mais avec les lignes de tonte, ça lui donne un caractère et un charme super intéressant. Donc le gant d'Angers est à gauche, on va l'éviter ça. Elle est partie plus haute que loin. Je vous invite à venir voir ce que ça donne. C'est beau, regarde. C'est calme. Vous entendez ? À part mon chariot, il n'y a pas de bruit. C'est beau. J'adore. On dit que le 14, c'est un trou bucolique. C'est un petit peu gratouillé. C'est à gauche, là-bas. C'est en jeu. J'adore. Le golf, voilà, le golf balade ou sportif, je ne compte pas trop mes scores. J'essaie de ne pas faire trop de merde non plus. J'essaie surtout de prendre du plaisir. J'aurais aimé golfer avec quelqu'un qui nous présente le golf, qui le connaisse. Je vous le fais découvrir, là, One Again Beast to Fly. Donc, voilà, il y avait quasiment 400 m à faire. En deux coups, je suis là. Une petite approche qu'on va essayer de placer proprement. J'ai joué mon 56, plein swing, pour 80 m. J'ai cru que ça allait rentrer. Bon, il y a combien, hein ? Il y a... Ah, quoi qu'il est pas... Oh, ouais, je me suis vanté un peu trop tôt. Allez, il y a 70 cm. Je croyais qu'il y avait 20 cm, j'allais me le donner. Voilà. Donc, du coup, sur le... Eh ben, voilà, c'est un part sur le handicap 1. Ah, il m'a fallu quand même 5 trous. Mais bon, je joue à la cool, en fait. J'ai plaisir à vous faire découvrir la région. Donc, on est au golf de la Sorel. Vous commencez à le savoir, j'arrête pas de le dire. 40 km ou 40 minutes de Lyon. Trou numéro 15, conseil du pro stratégiquement exigeant. Jouer la mire, elle paraît à gauche, mais c'est le seul endroit d'où vous pourrez ensuite attaquer le green en deux, en ajoutant au moins un demi-club compte tenu de la montée. OK, bon, on va aller faire ça. Allez, venez, on va voir. Alors, jouer la mire, elle paraît à gauche. C'est vrai, quand on est là, elle paraît à gauche. Eh bien, c'est pile ce que je voulais jouer. Ah, voilà, les petits bonheurs du golf, c'est ça aussi. On peut taper un beaucoup dans une partie, c'est toujours un vrai bonheur. Là, vraiment, ça me donne ce sentiment. C'est un écrin de verdure. Il est magnifique. Alors, revenons au jeu. La mire est là, donc c'est ce qu'il fallait prendre comme alignement. Effectivement, elle est alignée à gauche. Mais le rebond a dû emmener. Ma balle est passée, bah voilà, la balle est tout en bas. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Parlons stratégie. Donc là, j'ai regardé à la jumelle, j'ai 140 la butte qui est devant, 160 la butte qui est derrière, le green. Comme je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros danger derrière, mais plutôt, ça va être la difficulté, c'est de ne pas rester devant. Il y a une butte là. En fait, ce que j'ai fait, j'ai choisi de mettre un fer beaucoup plus long. Comme sur le panneau, ils indiquaient un demi-club. Je prends mon bois 5. Mon fidèle compagnon, mon bois 5. Et à la coupe, du coup, je n'ai pas besoin de forcer. Alors, le problème, c'est qu'elle est partie trop à droite. Ça n'a rien de dramatique parce que je ne joue pas ma vie sur ce parcours, parce que je ne perds pas des millions de dollars comme les pros quand on rate un coup ou quoi. Et que ça ne gâche en rien le plaisir que j'ai à jouer ce golf, à me balader et à vous emmener découvrir le golf de la Sorel. Voilà, ça, au moins, c'est dit. Alors, si je reviens au jeu. Vous avez là le drapeau. Le départ était tout là-bas. Et comme un gros baltringue, ma stratégie n'a pas payé. Puisque je suis allé me mettre au pied de l'arbre. Ce n'était pas bête comme stratégie, mais j'aurais pu essayer de la faire rouler là. Parce que la faire monter, c'est toujours aléatoire. Il en manque, il en manque. Ce n'est pas grave. Un petit bogey. Je vous promets, je ne suis pas payé pour faire de la publicité, même si j'aimerais bien être payé pour faire de la publicité pour ce golf. Mais c'est un super régal. Allez, trou numéro 16, on va aller voir sur le panneau. Parce qu'heureusement, on a des panneaux qui sont de bonnes indications. 160 mètres, par 3 handicap 11. Ce par 3 possède un green à double plateau. Prenez également en compte le demi-club de plus pour compenser la montée, qui est peu perceptible, mais bien présente. C'est bien ça, les conseils du pro, parce que ça donne de vraies indications. Elle est bien. Alors, elle n'est pas rentrée sur le green. Il est parti un peu en hauteur. Voilà, après 6 trous, il monte, il descend, il est un peu vallonné, un peu sportif. Il fait marcher, c'est agréable. Il est technique parce que même si on ne voit pas forcément les difficultés, on n'a pas les pieds forcément à plat. Les fairways sont super agréables. Les green, très jolis, très roulants, très agréables aussi. Alors, je ne suis pas allé me mettre en difficulté, je ne peux pas vous parler aujourd'hui des extérieurs. Les refs sont un peu travaillés, enfin... Non, non, très plaisant. Les bunkers, j'en sais rien, mais je n'ai pas envie de... En ce moment, c'est mon cauchemar, je n'ai pas envie de vous les présenter. Physiquement, très plaisant et golfiquement, très plaisant aussi, vraiment. Allez, revenons au jeu. Le drapeau n'était pas en fond, mais devant. Mais de toute façon, comme je ne suis pas rentré sur le green à quelques mètres près, ce n'est pas gênant. Allez, rentrée, début de green, en espérant qu'il roule un peu quand même. Ah, ça a accroché de la petite fringe. Bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même un sacré put à rentrer. En fait, mon approche est ratée. On va jouer ça. C'était bien puté, mais il manque le petit chouille. Ce n'est pas grave. Hop là. Et voilà. Allez, le 17 est là. Et après le 18, il repart là-bas. Il y a beaucoup de trous qui se croisent. C'est marrant. Je suis curieux de savoir, en période d'affluence, comment ça se passe. Quelles sont les priorités ? Allez, on va aller voir le trou numéro 17. Par 4, handicap 15, 270 mètres. Tout droit ou allégé dogleg. Les dangers sont à droite là. Il peut paraître facile, mais résister à la tentation. Je voulais plutôt la plaque des 100 mètres en prenant gare au hors limite. C'est marrant parce que quand je regardais le panneau, je n'avais pas l'impression que le danger était très proche. Mais maintenant que je suis là, au départ, je ne vous cache pas que juste après cette petite rangée d'arbres, juste là, c'est la route. Et elle tourne un petit peu. Un peu. Elle est restée en bordure du chemin. Elle n'a pas dû le passer, donc je ne suis pas bloqué dans leur ligne. La jumelle m'indique 95 mètres pour le drapeau qui est en fond de green. Ça descend un petit peu. Je voulais mettre un 56, mais comme il y a du rough, j'ai pris un 52. Donc on va voir, sachant en plus qu'il y a le danger, c'est le bunker qui se trouve devant. Tu peux gratouiller, donc il va être entrée de green, mais elle est dessus. J'ai fait un coup de 52. Elle est partie haut, là, là, là. Et ce qui veut dire réguler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pitch. Et quand on dit pitch, on est gentil. Je suis agréablement surpris. Ici, très sincèrement, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Il n'y a pas de traces de pitch qui traînent ou que les gens n'ont pas relevé. Donc je me demande, est-ce que c'est propre au golf de la Sorel ? Ou est-ce que c'est régional ? Les Lyonnais ou les habitants de l'Inde, enfin de Rhône-Alpes, sont respectueux des greens et des pitchs ? Je me pose la question. Le pote est pas mal. Oui, je me pose la question. Et j'aimerais que ce soit la norme un peu partout. Ouf, j'ai eu peur. Que tout le monde pense à relever son pitch. Et oui, c'est important. Et là, vraiment, je n'ai pas vu de parasites de pitch sur ce parcours. Donc j'en suis ravi. Allez, cette partie va bientôt se terminer. Oh là là, ça me rend triste de vous laisser. Mais on va terminer par le 18 qui a l'air d'être magistral. Je dis qu'à l'air, en fait, tenez, je vous le montre. C'est le passage qui se trouve là avec le sol pleureur qui est en face. Mais j'ai déjà envie d'aller le jouer. Allez, venez, on va aller voir le panneau ensemble. Pote numéro 18 par 5. Ok, handicap 13, 404 mètres en dogleg droit. Conseil du pro, avis, il vous fera peur. L'Higle est à portée. Déjà, je ne me sens pas concerné. Un coulomb au ras des arbres de droite, juste avant l'étang, vous permettra de bien attaquer le green. Pour les joueurs plus prudents, l'étang constitue la difficulté principale. Veillez à bien rester sur le fairway. Ok. Voilà, c'était ça que je voulais jouer la première fois. C'est bien, elle est alignée sur le sol pleureur. On va aller voir ma première balle si je la retrouve. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il y a des grandes difficultés en me disant « Oh, on n'a pas de raison de perdre des balles. » On vient d'en perdre une. Le drapeau doit être là-bas. Ok, c'est passé. Je ne suis pas sur le green. Mais je suis en approche, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai joué deux coups sympas. Un drive et un bois 5, là, qui m'amènent à l'entrée du green. Si j'hommets de dire que j'ai garé sur ce trou, j'ai perdu deux balles. Donc, une provisoire qui n'a pas eu d'incidence sur mon jeu. Puis, une au départ, là. D'arc. Dommage. J'en ai trouvé une, quand même, en cherchant ma balle. J'en ai trouvé une en compensation. Donc, deux balles perdues, moins deux. Une balle trouvée, plus un. Je joue moins un sur le parcours de la sorelle. C'est pas mal. Il y a des parcours, c'est pire. Des fois, je reviens. J'adore revenir positif, quand je compte les balles. Alors, si on revient au jeu. Regardez. 70 pour le drapeau. Sachant que j'ai quand même ce rush-là. Ah, elle ne s'arrête pas. J'ai pitché le green, je pense à la hauteur du mât. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Oh là là. Ça veut dire qu'on est à quelques secondes, quelques minutes de la fin. Un bijou. J'ai adoré. Donc, on termine cette partie. Je vais faire mes deux petits putts. Et puis, on va se retrouver. On va les voir un coup. Allez. Est-ce qu'il m'en manquait ? Ah ouais. Il en manque. Allez, hop. Trois putts. C'est pas grave. Ça a été un vrai, vrai, vrai plaisir de vous emmener golfer ici. À très, très, très bientôt sur la chaîne, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada